... Dans cette vidéo, vous verrez un certain nombre d'exercices dont les objectifs consistent à identifier l'image qui correspond au contenu d'une conversation, consiste à répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte, ou enfin d'identifier l'idée principale d'une conversation ou d'un texte. ... 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 prendre, attraper cette partie, cette partie de la table. Donc on est en situation où l'homme demande à une femme de l'aider à porter une table qui est lourde. La femme accepte et lui indique qu'elle allait attraper la table, prendre la table par un certain endroit qu'elle désigne. Regardons les images qui nous sont proposées. On peut tout de suite constater que les images 3 et 4 ne correspondent pas. Dans l'image 3, l'homme pose une chaise sur la table et une femme attrape une chaise ou place une chaise sous la table. Sur la photo numéro 4, on peut voir que l'homme pose un plat sur la table et la femme visiblement quelque chose de similaire. On peut éliminer. Sur la photo numéro 2, l'homme est le seul à porter la table qui n'a plus l'air si lourde finalement et la femme se dirige, indique une direction pour que visiblement il s'y rende et elle porte une chaise. Cela ne correspond pas non plus à notre situation. Il nous reste l'image numéro 1 dans lequel l'homme est sur le point de soulever la table et la femme se dirige vers une direction probablement pour l'aider et donc attraper la zone de la table qu'elle prétend vouloir attraper pour l'aider. réponse 1. 4 5 5 5 6 6 6 6 8 7 7 9 8 10 10 10 10 Sous-titrage Société Radio-Canada ce qui suit et répondez aux questions. 영화배우 김민수 씨 요즘 그림도 그리고 계시는데요. 김민수 est ici la personne à qui s'adresse la femme. On sait de lui qu'il est 영화배우, qu'il est acteur de cinéma. Qu'est-ce qu'on dit de cette personne? 요즘은, en ce moment, 그림도 그리고 계시는데요. Vous baignez en ce moment ? 그림, grida, signifie pendant. En ce moment, vous baignez. 언제부터 ? Depuis quand baignez-vous ? Depuis combien temps baignez-vous ? Réponse ? 3년 전에, 영화에서 화가 역할을 한 적이 있어요. Il y a 3 ans, 영화에서, dans un film, 화가 역할을, un rôle de peintre 한 적이 있어요. 한 적이 있다. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelque chose, donc j'ai eu l'occasion de jouer le rôle d'un peintre. 직접 그림을 그려야 해서 배우게 됐는데 지금까지 취미로 그리고 있어요. 직접 directement soi-même 그림을 그려야 해서 comme il fallait peindre soi-même comme je devais peindre par moi-même donc 배우게 됐는데 j'ai dû j'ai été amené à apprendre 지금까지 et jusque-là 취미로 en tant que loisir 그리고 있어요. Je peins pour mon propre loisir. 그렇군요. Ah, c'est donc ça. D'accord. 주로 어떤 그림을 그리세요 ? 어떤 그림 ? quel type de peinture ? Donc qu'est-ce que vous baignez ? 어떤 그림을 그리세요 ? qu'est-ce que vous baignez ? 주로 principalement 처음엔 산을 많이 그렸는데 요즘은 사람들의 얼굴을 그리고 있어요. 처음엔 처음엔 n quand vous voulez n c'est égal c'est juste une contraction au début au début 산 les montagnes 많이 그렸는데 j'ai peint beaucoup de montagnes mais 요즘은 en ce moment actuellement 사람들의 얼굴 le visage des gens 그리고 있어요. je suis je suis en train de peindre je peins donc le visage des gens donc je fais des portraits 곧 첫 번째 전시회를 하신 다고요 곧 bientôt 첫 번째 전시회를 하신 다고 j'ai entendu que vous alliez faire votre 첫 번째 première exposition réponse de 같이 그림 그리는 친구들 과 전시회를 하기로 했어요 nous avons décidé de faire 전시회 une exposition donc nous avons décidé d'exposer 같이 그림 그리는 친구들 과 avec 친구들 avec les amis avec des amis qui peigne avec qui je peint des amis avec qui je peint nous avons décidé de faire une exposition ensemble 29 남자가 그림을 배우게 된 이유를 고르십시오 problème numéro 29 pourquoi l'homme a-t-il été amené à apprendre la peinture première proposition 새로운 새로운 jim 를 갖고 싶어서 갖고 싶다 signifie vouloir avoir 싶어서 parce qu'il voulait avoir 새로운 jimi loisir parce qu'il souhaitait avoir un nouveau loisir dans le texte dans le dialogue plutôt la personne nous répond la chose suivante il y a trois ans il devait jouer le rôle d'un peintre dans un film 3 년 전에 영화 에서 화가 역할을 한 적 있어요 직접 그림을 그려야 해서 배우게 됐는데 et jusque-là on peut avoir la réponse comme il fallait que je peigne directement alors j'ai été amené à peindre 배우게 됐는데 donc c'est pas pour chercher un nouveau loisir on peut éliminer cette première proposition proposition 2 그림을 보면 mon moral s'améliore parce que j'ai un moral qui s'améliore lorsque je regarde des peintures lorsqu'il regarde des peintures ici dans le texte à aucun moment il ne nous parle de son moral lorsqu'il regarde des peintures donc a priori on peut éliminer cette question cette proposition troisième proposition 좋아하는 사람 des personnes que j'aime je voulais peindre les personnes que j'aimais donc l'homme aurait donc appris la peinture parce qu'il voulait peindre les personnes qu'il aimait on nous a bien dit qu'il aimait faire des portraits en ce moment j'aime faire des portraits mais il ne nous dit pas qu'il peint des personnes qu'il aime et ce n'est en aucun cas la raison pour laquelle il a commencé à peindre donc on peut éliminer cette troisième proposition également quatrième proposition 영화 영화 에서 화가 역할 을 하게 되어서 parce que il a été amené à faire à jouer le rôle 화가 역할 le rôle d'un peintre 영화 에서 dans un film ce qui est exactement ce que l'on a dans cette réplique on peut donc valider la réponse numéro 4 d'un peintre Gaume Probleme Numéro 30 Choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu Première Énoncé Le homme D'un peintre de l' simplier C'est le homme D'un peintre Le homme D'un peintre Alors, l'homme dit qu'il a peint des montagnes au début, mais aujourd'hui il peint le visage des gens, donc des portraits. Cette proposition est donc inexacte. Deuxième proposition. L'homme a appris la peinture, a commencé à apprendre la peinture depuis qu'il est petit. Or, on sait qu'il a commencé à apprendre la peinture parce qu'il a joué un rôle de peinture dans un film et surtout il y a trois ans. Donc, ce n'est pas quand il était petit, on peut éliminer la proposition numéro deux. Proposition numéro trois, 남자는 그림 전시회를 한 적이 있습니다. Voilà, l'homme a déjà eu l'opportunité, donc de 전시회를 하다, donc d'exposer ses peintures. Dans ce dialogue, on nous dit que 친구들과 전시회를 하기로 했어요, qu'il allait faire une exposition avec des amis, et nous savons que c'est sa première exposition parce que la journaliste qui l'interroge lui pose la question suivante, donc vous allez faire votre première exposition, donc si c'est la première qu'il compte faire, il n'en a jamais fait, on peut donc éliminer la proposition numéro trois. Il nous reste la proposition numéro quatre à observer, 남자는 다른 사람과 함께 전시회를 합니다. L'homme fait une exposition, donc expose. 다른 사람과 함께, avec d'autres personnes, ce qui est parfaitement compatible avec la dernière réplique, 같이 그린, 그리는 친구들과 전시회를 하기로 했어요. Vous pouvez donc valider la quatrième réponse pour cette question. 표현 연습 같이 좀 들어줄래요? Vous voulez bien m'aider à l'apporter? Ou apporter quelque chose? 어디가 아파요? Vous avez mal quelque part? 한 적이 있어요. J'ai déjà fait quelque chose. est ce qu'on a dit. Je sais. 5. 5. 6. 6. 9. 9. 10. 9. Problèmes 49 et 50 Lisez ce qui suit et répondez aux questions. Je suis en train de regarder des performances. Mais je suis en train de regarder des performances. Je suis en train de regarder des performances et je n'ai pas pu regarder des performances. Je suis en train de regarder des performances. Je suis en train de regarder des performances. J'aime faire quelque chose. Quoi ? Regarder des concerts de musique. Assister à des concerts de musique. 하지만, mais, 요즘에는 en ce moment, 바빠서, comme je suis occupé. Je n'ai presque pas pu voir des concerts. La fin de la phrase, on ne l'a pas. Mais, avec un ami, elle a fait quelque chose avec un concert, qui est un complément d'objet direct, qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. C'est à dire qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. C'est à dire qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. d'avoir vu le concert, donc, en sortant. 행복했습니다. Elle était heureuse. J'étais heureuse, donc. Regardons le premier problème. Il nous manquait la fin de cette phrase. Quel est le verbe qui peut accueillir comme complément d'objet direct ? Le spectacle, le concert, 공연. Alors, 친구와 같이 공연을. Première possibilité, 보러 갔습니다. Je suis allé voir un concert. Deuxième possibilité, 봐요 했습니다. Je devais voir un concert. Troisième possibilité, Je n'ai pas pu 보지 않았습니다. Je n'ai pas vu, pardon. Je n'ai pas vu de concert. Quatrième possibilité, Pulsou 없었습니다. Je ne pouvais pas voir de concert. Bien. Si on regarde la phrase qui suit, 공연은 정말 신나고 좋습니다. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est qu'avec cette phrase, on sait qu'elle a vu un concert. On se doute qu'elle a vu ce concert. Donc, on peut éliminer toutes les propositions qui sembleraient indiquer le contraire, déjà. Donc, on peut éliminer Pulsou 없었습니다. Deuxièmement, la chose la plus logique, c'est que, plutôt qu'elle avait l'obligation de voir un concert, c'est plutôt qu'elle a décidé d'aller voir un concert puisque son travail s'est terminé tôt. Donc, c'est bien, pas la réponse 2. Mais la réponse 1. 친구와 같이 공연을 보러 갔습니다. Qu'il faut choisir. Réponse 1. 50번. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problème numéro 5. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. 1. Première proposition. 저는 요즘 시간이 많습니다. En ce moment, j'ai 시간이 많습니다. J'ai beaucoup de temps. cette proposition est à l'opposé de ce que dit la personne. 요즘에는 바빠서 공연을 거의 보지 못했습니다. Si elle dit 바빠서, et qu'elle n'a pas pu voir de concert, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, on peut éliminer la première réponse. Deuxième proposition. 저는 오늘 일을 쉬었습니다. 저는, donc je, aujourd'hui 일을 쉬었습니다. Je me suis reposé aujourd'hui. Est-ce qu'elle s'est reposée ? Est-ce qu'elle avait un jour de congé ? Si nous regardons le texte, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Elle nous dit qu'aujourd'hui, 일이 빨리 끝나서. Son travail s'est terminé tôt. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est reposée. On peut donc éliminer la réponse 2. Réponse 3. 저는 친구와 공연을 자주 봅니다. 자주 봅니다. Je regarde souvent 공연, des concerts, 친구와, avec mon ami. Ici, on peut déduire que ce n'est pas le cas. D'abord, parce que 공연을 거의 보지 못했습니다. Donc, elle ne peut pas voir de concerts souvent, puisqu'elle n'avait pas le temps. Deuxièmement, elle nous dit 오랜만에 친구와 같이 공연을 보러 갔습니다. 오랜만에. Ça veut dire que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Si ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait, c'est bien en contradiction avec 자주. On peut donc éliminer la proposition numéro 3. Il nous reste la proposition numéro 4. Donc, j'étais donc de bonne humeur. Pourquoi ? 공연을 봐서. Parce que j'ai vu un concert. Cette proposition est compatible avec la fin de ce texte. 공연은 정말 신나고 좋았습니다. 공연을 보고 나올 때 행복했습니다. 행복했습니다. Elle était de bonne humeur. Elle était heureuse. C'est bien la réponse 4. Qu'il fallait choisir. 53번, 54번. 다음을 읽고, 물음에 답하십시오. Problem 53 et 54. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. lisez ce familia. Pochef J'ai vu ce texte phrase par phrase. J'avais un ami, un ami en particulier. Un ami proche, ça veut dire. Avec qui je passais du temps de manière proche. Quand j'étais en primaire, j'avais un ami très proche. Cet ami, c'était un bon ami, 좋은 친구. Un bon ami, 항상 같이 다닌, avec qui j'étais tout le temps. 같이 다니다, ça veut dire être ensemble. Avec qui j'étais ensemble, en permanence. 그런데, 초등학교를, 그 친구는 부산으로 이사를 갔습니다. 그런데, mais, cependant. 초등학교를, le primaire, qui est COD d'un verbe que nous ne connaissons pas encore. 그 친구는, Cet ami, 이사를 갔습니다. A déménager. Et parti, eménager. 부산으로. A 부산. La ville de 부산. 서로, 멀리, 떨어져서, 만나지 못했고. 이제는 연락이 안 됩니다. Trois parties dans cette phrase. Première grande partie. 서로, 멀리, 떨어져서, 만나지 못했고. Nous n'avons pas pu nous voir. Parce que nous étions, 멀리, 떨어져서, 떨어져서, 멀리, 떨어져서, être loin l'un de l'autre, 서로. L'un de l'autre. Nous étions, loin l'un de l'autre. Donc, nous n'avons pas pu nous voir. Et, à présent, 이제는 연락이 안 됩니다. 연락이 안 되다, 안 된다. Signifique que, on a perdu contact, on a plus de contact. 연락이 안 됩니다. 그 친구를 찾을 수 있으면 좋겠습니다. Quand vous avez une forme verbale, 면연, 좋겠습니다. Ça signifie, j'aimerais bien que quelque chose se produise. 찾을 수 있으면. J'aimerais bien retrouver. Si je pouvais retrouver cet ami, j'aimerais bien. J'aimerais bien retrouver cet ami. 53번. 기억에 들어갈, 알맞은 말, 고르십시오. Choisissez ce qui convient pour 기억. Reprenons la phrase qui nous intéresse. 그런데 초등학교를, 음, 음, 음. 그 친구는 Busan으로 이사를 갔습니다. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'il va nous manquer une forme verbale et probablement un mot de liaison parce que la phrase n'est pas terminée qui va nous permettre de relier la première partie et la deuxième partie. Première proposition. 1. 졸업 해도. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 6. 4. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. Ça n'a pas de sens, un peu éliminé. Ça n'a pas de sens non plus, on peut éliminer. Mais après avoir fini l'école primaire, cet ami, mon ami, est parti emménager à Poussin. Beaucoup plus logique. Et enfin, dernière possibilité. Si l'on finit l'école primaire, cet ami est parti emménager à Poussin. Non, autant la phrase pourrait être correcte dans un certain contexte. Le temps de conjugaison du verbe est au passé et la narration entière est au passé. On ne peut pas choisir la réponse 4. Il faut donc l'éliminer. C'est bien donc la réponse numéro 3. C'est après avoir fini les études du primaire que mon ami est parti à Poussin. 54. 친구와 avec cet ami. Cette proposition est parfaitement compatible avec le texte. puisque aujourd'hui, à cet endroit que, 서로 멀리 떨어져서 만나지 못했고, 이제는 연락이 안 됩니다. La distance les a séparés. Et à présent, ils ne sont plus en contact. Réponse numéro 2. 저는 초등학교 때부터 부산에 살았습니다. 저는 학교 때부터, depuis, la primaire, 부산에 살았습니다. J'habit, 부산. Cette proposition est fausse. Poussin, c'est la ville vers laquelle mon ami, l'ami de la personne qui est cité dans le texte, a déménagé après la primaire. Et comme nous savons que ces personnes sont séparées, je sais que nous savons que la personne qui s'exprime n'habite pas à Poussin. on peut éliminer cette réponse. Troisième proposition. 저는 초등학교에 다닐 때 이사를 갔습니다. 초등학교에 다닐 때, lorsque j'étais en primaire, 이사를 갔습니다. J'ai déménagé. Je n'ai pas déménagé, première chose. La personne qui déménage dans ce texte, c'est mon ami. Et c'est après la primaire. On peut éliminer cette troisième réponse également. Quatrième réponse. 저는 그 친구를 이제 만나고 싶지 않습니다. 그 친구를, à présent, donc cet ami, à présent, 만나고 싶지 않습니다. Je ne veux pas le rencontrer. Je n'ai plus envie de voir cet ami. Cette phrase est évidemment fausse. Elle est en contradiction directe avec la dernière phrase. 그 친구를 찾을 수 있으면 좋겠습니다. S'il n'avait pas envie de le voir, il n'aurait pas envie de le chercher. Donc la proposition numéro 4 est fausse. Ce qui nous confirme que c'était bien la première proposition donnée par l'exercice, qui est exacte. 55번, 56번. 다음을 읽고. L'exercice. 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 C'est donc très difficile. L'exercice. Regardons chacune de ces phrases. 동문 시장은 동문 시장은. le thème de l'ensemble de ce texte. L'histoire de ce texte passe à 동문시장, c'est le marché 동문, marché fictif. On dit de ce marché qu'il est 작고 조용한 시장이었습니다. C'était un marché qui était petit et calme. Ici, un marché, un certain endroit, 작은 국수 가게가 하나 있습니다. Il y a un restaurant de nuit qui est petit et 70년이 된 qui est vieux de 70 ans. 얼마 전, il y a quelque temps, 이 국수 가게가, ce restaurant de nuit, 방송에 소개되었습니다. So개되었습니다 signifie a été présenté, form passive, 방송, la télévision, autre mot pour désigner la télévision. 방송에 되었습니다. 방송에 소개되었습니다, pardon. Il a été présenté à la télévision. 그 후, après cela, 동문시장의 분위기는 L'atmosphère, l'ambiance, 분위기, de 동문시장, du marché 동문, 크게 달라졌습니다. A grandement changé, 달라지다, changé. 방송에 나온 후, après, être passé à la télé, 이 국수 가게, 응응응응응응응응응응응응응응응응응응 동문시장도, 함께 응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 il s'est passé quelque chose qu'il nous faudra découvrir par la suite et le marché également en même temps avec parce que il est devenu plus réputé par la même occasion regardons problème 55 choisissez ce qui convient pour regardons la phrase qui nous concerne la phrase commence ici première possibilité comme un post un post pour travailler s'est créé deuxième possibilité 방송에 나온 후 이 국수 가게 바뀐 것이 없어서 comme rien a changé dans ce magasin troisième possibilité 이 국수 가게 없는 물건이 없어서 comme rien ne manque comme il n'y a pas de choses manquantes littéralement comme rien ne manque dans ce restaurant et enfin quatrièmement 이 국수 가게 오는 사람이 많아져서 comme 많아지다 augmenté donc 오는 사람이 les personnes venant au restaurant ont augmenté comme les gens viennent plus nombreux au restaurant parmi ces quatre possibilités regardons d'abord pour choisir la suite de cette phrase 동문 시장도 함께 유명해져 기 때문입니다 유명해져 ça se voulait dire on l'a vu tout à l'heure devenir plus réputé donc la code de popularité du marché a augmenté 함께 avec ceci donc avec ce qui se passe avant qu'est-ce qui a bien pu provoquer la hausse de la popularité de ce marché c'est effectivement la réponse 4 le fait que plus de personnes sont venues goûter les nouilles de ce restaurant après qu'il a été présenté à la télévision donc vous pouvez éliminer les réponses 1, 2 et 3 pour ne garder que la réponse 4 56 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 problème numéro 56 choisissez ce qui est identique au contenu du texte regardons la première phrase 이 시장은 전과 달라진 것이 없습니다 이 시장 est le sujet de cette phrase donc le marché en ce qui concerne ce marché 전과 달라진 것이 없습니다 없습니다 pour sujet 달라진 것이 les choses qui ont changé 전과 달라진 것이 없습니다 rien n'a changé par rapport à avant dans ce marché c'est évidemment faux puisque toute la dernière phrase nous prouve le contraire que le marché a gagné en popularité parce que le restaurant a attiré de plus en plus de monde on peut éliminer la première proposition deuxième proposition 이 시장은 요즘에 사람이 거의 없습니다 toujours à propos de ce marché 이 시장은 요즘에 en ce moment 사람이 거의 없습니다 사람이 없다 il n'y a personne 거의 없다 il n'y a quasiment personne sur ce marché on ou di 요즘 요즘 ça veut dire en ce moment mais le en ce moment ça suppose après que le restaurant de nouille a été présenté à la télévision et que le marché a gagné en popularité donc cette proposition est fausse également troisième proposition 이 가게는 생긴 지 70년이 되었습니다 이 가게는 SUG donc ce restaurant 생긴 지 cela fait 70년 60 ans 되었습니다 그 ce restaurant à ouvert ou alors ce restaurant à ouvert il y a 70 ans 4ème proposition 이 가게는 이 가게는 방송에 소개된 후 문을 닫았습니다 ce restaurant 방송에 소개된 후 après avoir été présenté à la télévision 문을 터라 서미딜 a fermé ses portes bon là on voit tout de suite que c'est faux c'est le contraire on sait que le nombre de clients a supposément augmenté après la présentation à la télévision et que par conséquent le marché tout entier a gagné en popularité donc vous pouvez éliminer très facilement la quatrième proposition notamment si vous avez résolu le problème précédent et il nous reste le problème numéro 3 dont on sait que effectivement le contenu est exact puisque dans le texte le restaurant nous est présenté comme un endroit qui existe depuis 70 ans donc et la troisième proposition et c'est la proposition qui est exacte quelques expressions rien a changé par rapport à avant dit comme cela au passé cela signifie que le magasin a fermé ça peut être dans l'instant ou ça peut être définitivement il n'y a presque pas de quelque chose ou alors il n'y a presque rien dans le cadre de la compréhension orale vous pouvez afin de vous entraîner d'abord écouter plusieurs fois le document audio dans un second temps vous pouvez en plus d'écouter le document audio répéter ce que vous avez entendu et enfin concernant l'ensemble de ces exercices lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées pour la compréhension écrite lire l'énoncé de compréhension vous sera d'une grande aide vous pouvez en plus de ça dans un second temps réécrire les énoncés sur un carnet et enfin dans un troisième temps lire le vocabulaire et les expressions importantes que nous vous proposons à